Yo les diadistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu bilan de l'année 2022. La vidéo était absolument pas prévue initialement, et en fait elle a été déclenchée par un tweet que j'ai mis il y a quelque temps, un peu innocemment, j'avais pas d'idée particulière derrière la tête, où j'explique que des fois je me pose la question d'arrêter YouTube, et d'avoir une vie plus normale entre guillemets, parce que faire du contenu sur YouTube ça prend du temps tout simplement, et des fois ce temps il me manque un petit peu dans ma vie perso, ou dans ma vie de tous les gens, et vous avez été nombreux, alors pas forcément sous le tweet en lui-même, mais plus en messages privés, Instagram, Twitter, etc, à m'avoir envoyé des messages pour me dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est, en réalité rien, en fait tout simplement, il n'y a rien de particulier, ma vie se passe très bien, mais c'est vrai que des fois je me pose la question de tout ça, et c'était un peu l'idée qui m'a amené à cette vidéo-là, je répondrai à cette question-là et à vos questions à la fin de cette vidéo-là, parce que dans cette vidéo on va essayer d'aborder toutes les choses qui se sont déroulées en 2022, qui peuvent ou qui peut-être m'ont amené à tweeter ça. On va commencer par une petite rétrospective de ce que j'ai joué en 2022, j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! en 2022, plus que toutes les autres années que j'ai pu faire à travers YouTube, j'avais jamais autant joué à Yu-Gi-Oh! que cette année-là, j'ai fait plusieurs WCQ, j'ai fait le championnat de France, j'ai fait le championnat d'Europe, et le deck qui m'a beaucoup accompagné cette année de 2022, c'était le deck Inister, d'ailleurs c'est même un deck avec lequel j'ai gagné des tournois IRL, puisque j'avais gagné le tournoi de Volt, j'ai joué ce deck-là au championnat de France, qui m'avait presque permis de me qualifier au jour 2, j'ai joué ce deck-là au championnat d'Europe, et j'étais très content de ce choix-là, j'ai pas eu de chance sur les matchs, j'ai pas été très bon non plus, etc. Mais ce deck-là, Inister m'a beaucoup accompagné, et pour tous les copains du local et des gens que je vois régulièrement, j'ai également beaucoup joué, un peu comme d'habitude en fait finalement, des versions d'Orcus, c'est-à-dire que j'ai joué probablement tout ce qui existait, Orcus Brave, Orcus Scrap, Orcus Tyr, Orcus Pur, Orcus tout ce que tu veux, à partir du moment où je peux poser mon Dingerso et ma Galatea en ultimate sur le terrain, je suis heureux, et c'est vraiment les deux decks qui je pense résument le mieux mon année 2022, beaucoup Inister pour la partie compétitive, et j'ai eu une sorte de déclic au championnat d'Europe avec Inister, mais pas parce que je jouais le deck, mais je suis pas très bon à Yu-Gi-Oh, j'adore le jeu, mais je n'ai pas un niveau de joueur compétitif, et je le sais, pour deux raisons, la première, en local ça se passe bien, parce qu'en local tout le monde a plus ou moins le même niveau, si tu travailles un peu plus que les autres, tu peux réussir à gagner, mais dès que je commence à faire des gros tournois, je vais rarement dans les tops, tout simplement, je le vois bien, les autres sont meilleurs que moi. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas le temps à consacrer pour devenir meilleur, c'est-à-dire que pour devenir bon à Yu-Gi-Oh, je connais des joueurs qui jouent 2, 3, 4 heures sur du Hailing Book tous les jours, et moi je n'ai pas ce temps-là, ce n'est pas possible. Et à l'Europe, je me suis rendu compte que globalement, tous les joueurs présents étaient des joueurs qui trahardaient Yu-Gi-Oh bien plus que moi, et je me suis fait la réflexion de me dire, si c'est ça, être bon à Yu-Gi-Oh, je veux rester mauvais en fait, tout simplement, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, petite anecdote, petit fun fact, je ne sais pas trop comment, cette vidéo va vraiment être balancée un peu dans tous les sens, mais voilà, je sais que je ne suis pas bon à Yu-Gi-Oh, et en fait je sais que je ne le deviendrai jamais pour les raisons que je viens de vous citer. À part ça, j'ai pris un énorme plaisir à voyager en France, et même du coup en Belgique, donc du coup en Europe, pour jouer à Yu-Gi-Oh. Franchement, c'était très cool, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit au championnat de France, que ce soit au championnat d'Europe, etc., la plupart des gens étaient extrêmement bienveillants, on reviendra sur les anecdotes avec les abonnés un peu plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a forcément des moments où ce n'est pas parfait, c'est un fait, et il y a énormément de personnes que j'ai pu rencontrer dans ces événements-là, avec qui je suis resté en contact, qui sont super sympas, et franchement ça fait plaisir. À côté du jeu, vous le savez, je suis un gros collectionneur de cartes Yu-Gi-Oh. Alors pas aussi gros que Doc7 ou certains gros gros collectionneurs, mais j'ai une belle petite collection de petites pépites, que je vous montre régulièrement sur la chaîne d'ailleurs. Et cette année, j'ai beaucoup avancé sur les full set. Il faut savoir que j'ai terminé Metal Raider, Maître des Magies, Serviteurs du Pharaon, RDS et IOC, et que me manque une seule carte, donc c'est quasiment terminé, dans LDC, MFC, AST, sachant que j'ai déjà la carte la plus chère de MFC, donc ça aide beaucoup. Et à côté de ça, à côté des full set, j'ai commencé à collectionner les Starlight, rareté qui ne m'intéressait pas spécialement avant. Et puis, je ne sais pas, un jour je me suis dit, mais en fait c'est beau. Et j'ai commencé à les collectionner, donc je n'en ai pas énorme aujourd'hui. D'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté. J'ai acheté un Savage Borel Starlight sur Caron Market, et big up à toi au vendeur qui était suisse, si j'ai bien compris. mais il y a eu un couac au niveau de l'envoi, le suivi ne marche pas, et en fait la carte n'est jamais arrivée chez moi. Alors je ne sais pas, les tenants, les aboutissants, peu importe, mais je suis dégoûté parce que normalement j'aurais dû avoir une nouvelle ultimate que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui, par exemple dans la vidéo, pas ultimate Starlight, mais vous avez compris, et qui du coup, à ce jour, n'est toujours pas arrivée, et qui semble perdue. Donc un peu dégoûté, mais bon voilà, cette vidéo c'est aussi le moment de vous parler un petit peu des petites anecdotes qui m'arrivent dans la vie. A côté de la partie jeux et collections, évidemment je produis des vidéos sur ma chaîne, une à deux fois par semaine grosso modo, il y a des nouveaux concepts qui sont apparus sur la chaîne, comme les Yugi News, que vous appréciez énormément, donc je vais essayer de me tenir à les faire une fois toutes les deux semaines, parce qu'une fois toutes les semaines c'est rarement assez consistant, il y a rarement assez d'informations pour faire quelque chose de bien, une fois toutes les deux semaines, ça permet d'avoir une sorte de rendez-vous régulier, et d'avoir assez d'informations à vous donner, et donc ça c'est les concepts qui ont pop sur ma chaîne, et qui ont bien marché, écoutez ça, il y a des vidéos qui ont moins bien marché, un peu décevant de mon côté, je m'attendais vraiment à ce que ça vous plaise, alors ça vous a plu dans l'ensemble, mais ce n'est pas des vidéos qui ont extrêmement bien performé sur la chaîne, je pense aux vidéos par exemple avec Dungeons & Died Monster, les jeux où on lance les dés, etc, c'était super sympa de faire ça avec Ojamma Noir, ça faisait partie de mes premiers featuring que je faisais sur la chaîne, je n'en avais jamais trop fait avant, et moi j'ai passé un super moment, c'était une super expérience, vraiment c'était plein de mises en place, parce qu'il fallait qu'ils viennent, ils habitent Montpellier, enfin bref, il y avait plein de choses à mettre en place, et le rendu final est très cool, visuellement, moi je suis très content des vidéos, mais elles ne vous ont pas forcément énormément plu, en tout cas elles n'ont pas été énormément visionnées, et un petit peu déçues, malgré le fait qu'elles n'aient quand même pas trop mal marché non plus. Comment vous parler des vidéos YouTube sans vous parler de ce fameux challenge de novembre, sur lequel j'ai bombardé sa mère ? C'était un sacré challenge, j'ai déjà fait une vidéo dédiée, ceux qui s'intéressent et qui n'ont pas toutes les infos, je vous invite à aller voir la vidéo, parce que je vous parle vraiment de tout en détail, mais pour résumer un petit peu, c'est quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête, et globalement j'en étais très content, parce que ça m'a permis à la fois professionnellement, je parle professionnellement sur YouTube, parce que je suis loin de vivre de YouTube, c'est même quasiment inimaginable pour moi, mais ça m'a permis d'acquérir plein de petites choses, des petits tips, de faire des essais de format, en me disant, de toute façon au pire je sors une vidéo par jour, si celui-là ne marche pas, ça marchera demain et puis c'est tout, donc là c'était plutôt cool, c'est ce qui a lancé un petit peu les Yu-Gi News également, et également de me dire, mais attends, en fait je suis capable de faire ça, donc si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire autre chose, donc personnellement, de débloquer quelques petites stats également, de mentalement, de me dire, mais attends, j'ai du temps pour faire ça, il suffit juste que je m'organise, etc. Donc un mois, je crois que j'ai fait 26 vidéos au total, ou 24 vidéos, je ne sais plus exactement, ça représente beaucoup de travail, et je suis très content de l'avoir réussi, c'était un petit challenge perso, et également pour Youtube, et franchement ça s'est bien passé, donc il fallait que je vous en parle dans cette vidéo-là, parce que ça fait partie de l'année 2022, et je pense que c'est quelque chose que je pourrais peut-être réitérer sur l'année 2023, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous avais dit que je vous parlerais de mon rapport aux abonnés, alors j'en ai beaucoup parlé déjà dans la vidéo d'anecdotes avec Yamiro, qui était le deuxième featuring de la chaîne, c'était très cool d'ailleurs, on a fait une vidéo, si tu ouvres une Starlight, tu manges un piment, et on bouffe des bonbons piquants absolument dégueulasses, pendant toute la vidéo, et franchement moi j'ai passé un très bon moment, big up à toi Yamiro si tu regardes cette vidéo-là, c'était une très bonne expérience, c'est aussi la première fois que je faisais un challenge un peu fun sur ma chaîne, je ne sais pas trop comment l'illustrer, et c'était un test, et ça a bien marché, en tout cas j'étais content de le réaliser, je pense que c'est quelque chose qu'on peut refaire pour 2023, donc encore une nouveauté, il y a plein de choses que j'ai essayé sur 2023, et ça m'a permis de tirer plein de conclusions, dans une de ces vidéos-là on parle d'anecdotes, donc j'ai raconté que ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs incroyables avec les abonnés, mais également parfois d'être un petit peu dans un mood où tu n'as envie de voir personne, et tu es en tournoi, et les gens te reconnaissent, malgré le fait que ma notoriété s'arrête là où Yu-Gi-Oh s'arrête, très globalement, et que je n'aime pas spécialement ce statut-là d'influenceur, enfin je n'aime pas ce mot-là dans tous les cas, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ce qui est certain c'est que j'ai une autre petite anecdote, pipite, que j'ai envie de vous raconter dans cette vidéo-là, alors je m'excuse platement auprès de l'abonné, parce que ce que je vais dire c'est pas méchant à son encontre, c'est juste que sur le moment j'ai pas su gérer la situation, tout simplement je suis avec ma copine, on est en train de faire les courses, et on s'engueule entre guillemets, parce que ma copine adore les hippochoco, ces trucs de chez Kinder là, et on est dans le rayon pour acheter ça, et il n'y en a plus, et du coup ça l'énerve, et moi je l'embête là-dessus, enfin bref, truc de couple classique, genre on est juste en train de faire les courses, tout va bien, et il y a un mec qui passe, il y a un mec qui fait demi-tour, alors que je suis en train de parler avec ma copine, je suis pas du tout dans le mood, on parle de Yu-Gi-Oh! ou quoi que ce soit, je suis vraiment à mille lieux de ça, et ce gars-là vient me voir, et me dit, ah mais t'es Monster Reborn, et machin, et en fait sur le moment, il y a eu peut-être 5 secondes, où j'ai pas compris ce qui se passait, et où ma copine l'a regardée, je pense qu'elle a eu envie de le massacrer, parce que, en fait c'était pas du tout le bon contexte, j'étais pas du tout dans cet esprit-là, et c'était trop bizarre comme situation, donc juste après je comprends ce qui se passe, on échange 3-4 mots, le gars était vraiment pas méchant, c'était vraiment pas pour nous emmerder, mais c'est juste sur le moment, t'es là, tu fais ta vie, et t'as un élément perturbateur, encore une fois c'est pas méchant, mais qui vient s'agripper à ça, et tu te retrouves dans une situation que t'as pas du tout envisagé, ce qui fait que c'est un peu désagréable, mais en réalité ça va, mais voilà, petite anecdote, c'est rapport aux abonnés, c'est pas méchant, je me fais pas reconnaître dans la rue, ne vous inquiétez pas, c'est le seul exemple que j'ai à vous donner, hormis les tournois bien évidemment, mais c'était quand même marrant, et ça me paraissait logique de vous en parler. A côté de ça, d'un point de vue professionnel, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vendeur professionnel sur Card Market, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo, anecdote vendeur pro, qui vous avait vachement plu, et cette année on a passé les 10 000 ventes, d'ailleurs aujourd'hui on est à peu près à 14 000 ventes, franchement ça fait super plaisir de voir que ça marche, que mon idée de base de, ok un jour je réussirai à vivre de Card Market, et de vendre des cartes UGO, et de vivre de ma passion, en fait c'est un peu ça le grand raccourci de tout ça, et bien fonctionne, et en plus de ça, moi personnellement, c'est un peu une réussite, puisque j'ai réussi à embaucher deux personnes, et aujourd'hui je me dis, je fais vivre deux personnes, il y a deux personnes qui sont dépendantes de mon entreprise, et franchement ça fait extrêmement plaisir, et j'en profite à travers cette vidéo là, pour vous dire deux choses, la première c'est merci à toutes les personnes, qui commandent une ou plusieurs cartes UGO, sur notre Card Market, parce que la plupart du temps, vous le faites parce que c'est moi, en tout cas souvent on reçoit des messages, qui vont dans ce sens là, et franchement ça fait extrêmement plaisir, c'est vraiment adorable de votre part, et c'est probablement un des meilleurs soutiens à la chaîne qui est possible, puisque indirectement, je ferai probablement moins de vidéos, si mon temps était moins disponible, du fait que plus au coup je vis d'une entreprise, donc c'est vraiment très cool de votre part, et deuxième chose, sachez que l'on a beaucoup évolué, l'évolution, le travail, l'organisation, etc., de l'entreprise, et pour 2023, j'espère réussir à, ça fait longtemps que je le dis, mais il faut vraiment que je le fasse, à vous faire une vidéo, où je vous fais visiter les locaux, et vous fais vivre entre guillemets une journée, en tant que vendeur pro sur Card Market, ça me ferait plaisir, et maintenant que le local est tout beau, qu'on a de nouveaux meubles, et qu'on a tout bien réorganisé, franchement je pense que ça peut faire une super vidéo. Alors bien évidemment, et d'ailleurs c'est un peu au cœur d'une réflexion de ma part, il fallait que je vous parle d'Urban Revolts, ça fait plusieurs mois que j'ai repris à jouer à ce jeu-là, qui est un jeu de mon enfance, qui est un jeu qui est développé par des français, et qui est un jeu que j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup le fonctionnement, le choix des cartes, c'est un peu moins high-roll que sur Yu-Gi-Oh, c'est un peu plus stratégique, parce que, enfin, c'est stratégique différemment, mais c'est une stratégie que j'apprécie grandement, et je commence à faire des vidéos, Urban Revolts sur la chaîne, qui marchaient pas trop mal au début, les premières vidéos ont fait 2-3 000 vues, ce qui est vraiment pas mal, et en fait, le concept, je pense qu'il y avait une sorte de hype autour de ça, peut-être venant de la communauté Urban Revolts, j'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, aujourd'hui, on a des vidéos qui font 300, 400, 500 vues, et à la limite, vous me direz, les vues, on s'en fout, et je suis assez d'accord avec vous, ce qui m'ennuie un peu plus, c'est qu'aujourd'hui, la conclusion, c'est que chacune de mes vidéos Urban Revolts me fait perdre entre 3 et 5 abonnés, ça veut dire que les gens qui aiment Urban Revolts, qui regardent mes vidéos, soit ne s'abonnent pas, soit, et bien simplement, sont déjà abonnés, et c'est un petit groupe de viewers qui ne change pas, et que du coup, les joueurs qui ne sont pas du tout intéressés par Urban Revolts, finissent, et bien simplement, par se désabonner de la chaîne, et j'avoue que ça, ça m'emmerde un petit peu, parce que, parce que je ne le vis pas pour mon nombre d'abonnés, bien évidemment, mais c'est vrai que, ça m'emmerde de produire du contenu, qui me prend du temps, qui me demande de l'énergie, qui me demande de la mise en place, des projets, etc. Là, le dernier projet qu'on a fait sur Urban Revolts, c'était une très grosse ouverture, avec beaucoup de statistiques, c'était vraiment pas mal de travail, de mise en place, et puis en plus de ça, c'est accompagné par la Qt Game, donc, tu es obligé de faire un peu de relationnel, machin et tout, et savoir que, toute cette énergie-là, et ce temps-là, ne fait qu'en réalité, me faire perdre des abonnés, et en plus de ça, produire des vidéos qui ne font pas énormément de vues, qui n'ont pas un énorme impact, sur ma chaîne, si ce n'est du coup, un impact qui semble plus ou moins néfaste, j'avoue que ça m'emmerde un petit peu. Donc, moi, j'adore faire les vidéos Urban Revolts, j'adore le jeu, maintenant, il y a plusieurs hypothèses et solutions qui se proposent à moi pour 2023, est-ce que je fais une chaîne à côté, et qui fera probablement quasiment pas de vues, mais qui ne parlera que aux joueurs Urban Revolts, est-ce que je continue sur ma chaîne, est-ce que je fais moins de vidéos, j'en fais de temps en temps, mais du coup, ça crée une plus grosse hype, en tout cas, voilà, je suis en vraie réflexion là-dessus, je sais que plein d'entre vous m'ont dit, pourquoi tu fais ça sur ta chaîne Yu-Gi-Oh, ça n'a pas de sens, etc., j'avais l'envie de réussir à partager et à mélanger mes passions, et de ne pas faire une chaîne 100% Yu-Gi-Oh, mais une chaîne 100% Alexis, en fait, en réalité, mais, voilà, pour vraie réflexion, et puis, je préfère être 100% transparent avec vous là-dessus, et au moins, que vous ayez tous les éléments. On va revenir un petit peu sur le tweet de base, donc le tweet de base qui disait que parfois, je me dis qu'arrêter YouTube et avoir une vie normale de mec qui juste rentre chez lui, et se dit pas, ah putain, ok, je rentre à 17h, ça veut dire que si je commence à tourner à 17h30, et que ma nana rentre qu'à 19h20, ça veut dire que j'ai 2h20, mais est-ce qu'en 2h20, j'ai le temps de tourner ? Est-ce que mon sujet est déjà prêt ? Est-ce que si c'est une ouverture, j'ai bien déjà reçu le colis ? Enfin bref, toute cette organisation-là, de l'arrêter, et juste de rentrer chez moi à 17h, et de faire ma petite vie, m'occuper de mes animaux, allumer mon PC, faire une game de Fortnite, enfin j'en sais rien, tu vois, j'ai juste une vie normale. C'est vrai que parfois je me pose la question, parce que parfois c'est un peu lourd, maintenant je crois que j'aime trop en fait produire du contenu sur YouTube, j'aime trop le fait de partager avec vous, et une des choses qui me rend le plus heureux, et ça crée vraiment en moi, je pense que ça lâche une dose d'endorphine, enfin j'en sais rien, mais des fois je sors une vidéo où j'explique comment jouer X-Dec, ou comment faire quelque chose en particulier sur internet, et tu reçois un message de mec qui dit, écoute, peut-être parfois 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, écoute, je viens de tomber sur ta vidéo, je sais parfaitement ce que je cherchais, et je te remercie, parce que j'ai pas l'habitude de commenter sur YouTube, mais ton contenu il est incroyable, et ça fait juste plaisir en fait, et je crois que je fais des vidéos pour ça, je me suis posé la question de pourquoi je faisais des vidéos, et qu'est-ce qui m'avait amené à faire des vidéos, etc, je pense que c'est juste le partage, l'envie de ne pas être tout seul en fait, de me dire, c'est bizarre de dire ça, mais l'envie de me dire, si je produis du contenu, on est plusieurs à le partager, et je pense que c'est vraiment l'idée, et j'ai l'impression que cette envie-là, elle, elle a pas disparu, ce qui a peut-être un peu disparu, c'est le temps nécessaire à tout ça, parce que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'étais tout simplement, je venais d'ouvrir ma première entreprise, et donc pour les entrepreneurs parmi vous, quand tu ouvres ta première entreprise, t'as pas un million de clients dès le début, donc j'avais un peu plus de temps, et peut-être que le fait d'avoir plus de temps, pour mieux faire les choses, ça me donnait l'impression de prendre plus de plaisir, j'en sais rien. Donc pour 2023, peut-être que je prendrai une petite pause, en début d'année, parce que j'ai l'impression aussi, que le mois de novembre m'a beaucoup pesé, surtout le mois de décembre, une sorte de fatigue, qui était un peu difficile à faire passer, etc. Peut-être que je calmerai un peu le jeu, pour 2023, peut-être pour le début d'année, j'en sais rien. Je me pose la question également, de me dire, est-ce que plutôt que de faire des vidéos récurrentes, deux fois par semaine, ou j'en sais rien, peut-être réduire la quantité, je l'ai fait pendant longtemps, je faisais qu'une vidéo par semaine, peut-être réduire, c'est possible, peut-être aussi, parce que c'est quelque chose qui m'attire indirectement, peut-être mettre en place quelques petits streams, parce que, pourquoi pas en fait, tout simplement j'ai la connexion maintenant, j'ai le matériel nécessaire, et je me dis, quel que soit le jeu, du moment que je passe un bon moment, et qu'il y a quelques viewers, alors j'ai aucune idée de la visibilité que ça peut apporter, et en réalité je m'en fiche un petit peu, mais pourquoi pas, essayez, pour 2023, je sais pas, et globalement, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette année 2023, je trouve que ça nous fait une belle rétrospective, rétrospective, quatre syllabes, quatre syllabes, c'est compliqué, je trouve que ça nous fait une belle rétrospective de l'année 2022, on a eu pas mal de choses qui se sont passées sur cette année là, aujourd'hui la chaîne elle compte quasiment 15 000 abonnés, on a dépassé les 2 millions de vues, et je me dis, bah j'ai pas fait ça pour rien, tu vois, c'est quelque chose qui reste, et qui va rester dans le temps, et qui accompagne ce jeu Yu-Gi-Oh, qui est une de mes plus grandes passions je pense, je pense que ça se voit dans mon décor, et puis dans ma vie de tous les jours, pour ceux qui me connaissent, donc voilà, écoutez vidéos blabla, vidéos un peu fourre-tout, vidéos un peu à l'arrache, il y aura pas de sommaire ou quoi que ce soit, ça s'écoute très bien en podcast je pense, mais parce qu'il y aura très peu de visuels, il y aura surtout des cuts et ma tête qui parle, mais voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous, pour 2023, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça sera la dernière vidéo de l'année, si c'est le cas, bien évidemment, votre pouce et votre abonnement comme d'habitude, et puis écoutez, bah nous on se retrouve en 2023, je sais pas exactement quand, je sais pas exactement à quelle fréquence, je sais pas exactement sous quel format, mais il y a pas de raison que j'arrête de partager ma passion sur YouTube, j'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter, que vous passerez de bonnes fêtes de famille, profitez de ces moments-là, parce qu'ils sont super importants, YouTube c'est bien, la vie numérique, la vie sur les jeux vidéo, etc, c'est incroyable, et je suis le premier à le valider, mais passer du moment avec sa famille, c'est quand même quelque chose de super important, prenez soin de vous, fin d'embré du réel et collection de cartes, et c'est au bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada